J'ai sorti une vidéo il y a une dizaine de jours, je vous présentais un petit poisson. Il a été le centre d'attention de tous les commentaires à peu près. Il a même créé la polémique parce que je l'avais mis dans un bocal rond et qu'il fallait pas parce que ça rendait vous les poissons. J'avais appelé dans un premier temps Augustin, mais je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui me parlaient du vrai Augustin en commentaire et c'était assez confus pour tout le monde. Du coup, j'ai décidé de lui donner un nouveau prénom. Alors j'avoue, ça se fait rarement avec les êtres humains. C'est rare qu'un enfant, à partir de 6 ans, on lui dise Bon, j'ai bien réfléchi Thomas, je vais préférer t'appeler Jacqueline. Ce sera beaucoup plus pratique. Ce poisson, j'ai décidé de ne plus l'appeler Augustin, mais j'ai décidé de lui donner un prénom beaucoup plus moderne qui va leur donner un petit coup de jeune. Parce qu'après tout, c'est un stagiaire, donc il est jeune. Il va donc désormais s'appeler Maurice. Maurice ! Et regardez, on lui a trouvé une meuf. Elle s'appelle Bulma. Référent japonaise, tout ça. Elle a l'air d'avoir plus d'énergie que lui. Elle bouge beaucoup plus que lui. Moi, j'allais demander un poisson chaudasse un peu. C'est vrai ? Oui. Il le chauffe depuis tout à l'heure. Je vais commenter, ça va encore un commentateur. Il y a une tentative hors derrière ! Elle attaque ! Et quelle surprise ! Il réagit bien ! Quelle esquive de Maurice ! Quelle esquive ! Là, il y a un vrai combat, là. Tu crois que c'est un ébat sexuel, là, qu'on vient de voir ? Je ne sais pas. Bon, et par contre, sérieusement, il faut qu'on donne un boulot à Bulma, parce que Maurice, il est là pour gérer les idées de vidéos avec moi. Oui. Mais Bulma, elle fait quoi ? Elle pourrait m'aider. Elle pourrait m'aider sur les partenariats. Genre, elle fait les placements de produits ? Oui. Tu sais, elle pourrait m'aider à en chercher d'autres. T'allais chercher des partenariats et elle les gère de A à Z. Tu penses qu'elle peut gérer ça ou pas ? Vas-y. Bulma, prochain placement de produits, c'est toi qui gère. Au moins, c'est pourri, on dirait que c'est Bulma. Et Maurice, on fait quoi comme vidéo aujourd'hui ? Pas de... Non. Mais il est discret, de toute façon. Putain, Maurice, il manque un peu d'énergie. On lui met un peu de Red Bull dans son... Non, oui. Non ? Non, d'ailleurs. On va encore se faire insulter. Non, en vrai, en vrai, les gens, ils disent qu'on traite mal les animaux. Dans la dernière vidéo, ils disaient qu'on le traitait trop mal. Mais en vrai, on a passé trop de temps à ce qu'ils aient mis. Regardez, on leur a mis un grand aquarium avec de la déco. Ça, c'est un filtre, lumière. T'imagines si toi, t'avais un appart aussi grand que ça par rapport à la taille. Ça, c'est l'équivalent de... De combien de mètres carrés, à son avis ? Pour moi, c'est un bon 50 mètres carrés. Ils ont pas de compte de cuisine, pas de salle de bain. C'est une sorte de loft, en fait. C'est un loft, tranquille. C'est un loft pour deux personnes. Non, mais là, ils bougent très bien. Là, ils kifent leur boulot. Hé, c'est une entreprise qui est 50 ans, on est 4 maintenant. Bon, c'est pas mal. J'ai une petite structure. OK, on va passer à la vidéo du jour quand même. Allez, à toutes, je vais tourner. Ah, ils bossent, hein. C'est des bosseurs, hein. Rappelez-vous, dans la dernière vidéo... Oui, c'est ma démarche naturelle, qu'est-ce qu'il y a ? Je vous avais donné une sélection de 5 SMS que j'ai écrites pour que vous envoyiez votre copine ou votre copain. Mais vous deviez finir la phrase avec le bas de prédiction de votre téléphone. Les 5 phrases, je vous le rappelle, elles étaient très simples. Le week-end prochain, je me disais que peut-être toi et moi, on pourrait. Je dois t'avouer un truc, j'en ai un peu marre de... J'ai longtemps hésité à te le dire, mais la dernière fois qu'on a fait l'amour, je n'ai pas arrêté de penser à... C'est marrant, j'ai reçu un message d'un pote qui m'a proposé. Je viens de prendre l'apéro et je voulais te dire que... Fred m'a donc fait une petite sélection de ces SMS. Je ne les ai pas encore vues, je les découvre avec vous. C'est parti, attention. Toto, qui écrit à Amy, qui doit être sa chérie. Le week-end prochain, je me disais que peut-être toi et moi, on pourrait montrer nos... OK, OK. Je vous rappelle que le mode prédiction, pour ceux qui ne le savent pas, reprend des mots que vous utilisez régulièrement dans vos conversations. C'est-à-dire que régulièrement, il lui propose de montrer nos seins. Elle répond, premier problème, nous ne sommes pas sur le même continent, je te rappelle, donc effectivement, un peu compliqué pour montrer nos seins. Il est 5h du matin chez moi, quand je parlais des messages mignons au réveil, je ne pensais pas à des propositions d'exhibition. Très bien, on a un couple qui règle ses problèmes. Ça commence, on sent qu'il va y avoir des petites disputes grâce à ça. Mais est-ce que c'est pas ce qu'on cherche un petit peu, hein ? On enchaîne avec Matteo, qui écrit à Mélanie. Je dois t'avouer, j'en ai un peu marre de toi et des cours. À quel moment tu mets dans une conversation de couple au même niveau, ta copine et les cours ? Quoi ? Marre de moi ? T'es sérieux ? J'ai longtemps hésité à te le dire, mais la dernière fois qu'on a fait l'amour. Il enchaîne avec un deuxième SMS de la proposition, très bien. J'ai pas arrêté de penser à l'interro de la semaine prochaine sur la reproduction in vitro. C'est dégueulasse. Pendant que tu fais l'amour, tu penses à la reproduction in vitro. Pourquoi tu me dis ça que maintenant ? Elle n'est pas choquée qu'il ait pensé à ça pendant l'amour. Elle est juste choquée qu'il n'y ait autant de temps pour en parler. J'étais bourré pendant deux semaines. Très bien. Quoi, bourré de quoi ? S'il te plaît, si tu me fais une blague, arrête là. YouTube, il lui envoie ma vidéo, regarde à la fin de la vidéo. Mais bébé, t'en as marre de moi en vrai ? Genre, elle n'a pas compris que c'était de la prédiction. T'es bête ou bien ? Toi, t'en as marre de moi ? Enfin, je voulais te dire. Tu commences à me saouler avec toutes tes conneries. Pardon ? Je te quitte, t'es nul, sale chien. Tu baisses pas bien. Et t'as vite tes trottes. Voilà, voilà. Je me suis dit que vu qu'il lui a envoyé le lien de la vidéo, peut-être elle allait reprendre un SMS elle aussi et faire une blague. Mais là, elle l'a prise sérieusement. Ça recommence. On va encore présider le couple. Bon, je le sens peut-être un peu fake sur cette fin quand même. J'espère. Sinon, je vais encore m'en vouloir. J'ai hésité à te le dire, mais la dernière fois qu'on a fait l'amour, j'ai pas arrêté de penser à mon père. Oh, la violence. Maintenant qu'il me dit ça, j'ai moi-même l'image en tête. Pardon ? Je me disais qu'il faudrait que je l'appelle plus souvent, tu crois pas ? D'accord. Ils sont en train de faire l'amour. J'imagine un peu le schéma, comme ça. Et dans sa tête, alors là, 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 vous imaginez que je fais l'amour. Et dans sa tête, c'est... Oh, il faudrait peut-être que j'appelle mon père plus souvent. Pardon, hein ? J'ai peut-être été un peu trop sexy sur ce moment. Ne m'en voulez pas. Je ferai gaffe la prochaine fois. Tu l'as pratiquement tous les jours hôtel alors qu'on ne fait pas tous les jours l'amour. Oh, la vache. Ça, j'aime bien. Ça, ça, on sent le pas fait. Ça, c'est bien. Alors, Elie, qui écrit à son copain. D'ailleurs, il faut que je t'avoue un truc. J'ai longtemps hésité à te le dire, mais la dernière fois qu'on a fait l'amour, j'ai pas arrêté de penser à Macron. C'est le président qui lui donne des fantasmes. Pourquoi pas ? Et là, Rafou, au lieu d'être interloqué par la présence d'un homme politique, aussi gradé soit-il dans la hiérarchie, lui, il est choqué que sur l'âge. Il n'est pas trop vieux pour toi ? C'est ce que je me suis dit, mais après, j'ai reçu un message d'un pote qui m'a proposé une soirée d'intégration dans le Nord et je me suis dit que ça va être bien si tu n'es pas là. Surtout que Macron vient d'Amiens. Tu pourrais peut-être le croiser. Mais t'as vu ou quoi ? Tu viens de prendre l'apéro et je voulais te dire que tu ressembles à une malle de Jérém Star et que je t'aime. Une malle de Jérém Star. Oh, mais il dit, tu me saoules là, tout le temps être bourré. Et là, il règle d'autres problèmes encore, qui n'ont rien à règle avec les problèmes que la prédiction automatique lui donne. À croire que tu sais faire que ça dans ta vie. J'ai juré, tu rends ouf. Mais c'est bon, c'est la semaine d'inté, des stress. Ça fait trois semaines que c'est la semaine d'inté. Oups, allez, bonne journée à ce soir, je te l'offre. D'accord, première fille qui participe à cette vidéo, elle est complètement bourrée. Moi, ce qui me choque le plus, c'est que sa meuf fantasme sur ma con et que ça le choque pas, c'est bien. Pierre, donc il écrit à sa copine. C'est marrant, j'ai reçu un message d'un pote qui m'a proposé de la bière, normale, et des bisous pour un pote. C'est un peu plus bizarre. Quoi ? MDR ? Ils finissent à chaque fois par trois petits cœurs, ok. Et aussi pour les autres pays, de la bière et des autres membres, du coup, je ne sais pas. Ah d'accord, il n'a pas fait semblant avec la prédiction. Il était vraiment bourré, là. Pas compris, mais ce qu'il te dit. Le week-end prochain, je me disais que peut-être toi et moi, on pourrait se voir à la fin des travaux de rénovation de la bière. D'accord. Vraiment, à chaque prédiction de son téléphone, il y a le mot bière. On est sur un téléphone breton. Des travaux de rénovation de la bière. Oui, en fait, c'est très simple. Il suffit simplement de la bière qu'on peut trouver dans les meilleurs délais pour la semaine prochaine. Mais comment Inès arrive à répondre à ce genre de dialogue ? Elle tient une conversation avec lui. Mais MDR ? Ah bah bien sûr, comme si elle avait compris une vanne alors qu'il dit n'importe quoi. Tu dois t'avouer un truc, j'en ai un peu marre de moi-même quand je rentre de congé payé par la poste et je ne suis pas là pour le goûter. Et là, enfin, elle commence à m'insulter. C'est bien. Elle réagit. Euh oui. Arrête de dire des conneries. Et là, il lui envoie la vidéo. D'ailleurs, petite précision, j'en profite pour dire que sur cette vignette, j'avais fait exprès de ne pas bien finir la vignette avec le petit fond Photoshop. Il n'y a eu que des commentaires sur ça. C'est un style artistique. Je suis un artiste avant tout, je vous le rappelle. On enchaîne. Tom. Tom qui écrit à sa copine certainement. Le week-end prochain, je me disais que peut-être toi et moi, on pourrait aller à l'école en pyjama avec ton père. T'es la copine de Tom. Tu reçois ça. Comment tu réagis ? Quoi ? Bonne réaction. Ça pourrait être une bonne idée, tu ne penses pas ? D'accord. Mais d'abord, c'est la prédiction qui lui propose quelque chose. Et après, il insiste. Il veut vraiment le faire. Comment dire ? C'est peu habituel. Après, il faut voir la gueule du pyjama de ton père. Et du tien aussi. Pourquoi tu veux aller à l'école en pyjama ? Et moi, j'ai qu'un tee-shirt et mon père à poil en général. Oh la famille. Je ne sais pas comme ça pour s'éclater. Ah ouais, vous allez avoir froid. D'accord, ils sont vraiment dans une discussion de couple sur un concept de partir à l'école en pyjama avec le papa à poil. Très bien. Quentin qui écrit à ma princesse. Enfin, sa princesse du coup. Oh chérie, je ne t'ai pas dit. Je viens de prendre l'apéro et je voulais te dire que j'ai fait un peu de mayonnaise avec l'ordinateur. Si c'est une métaphore masturbatoire, c'est bizarre. Hein ? C'est rien, mais je dois t'avouer un truc. J'en ai marre de faire caca avec toi le lundi matin. Attendez, c'est un couple. Ils ont leurs petites habitudes. Ça se trouve, le lundi matin, c'est caca ensemble. Du coup, le week-end prochain, je me disais que peut-être toi et moi, on pourrait essayer d'aller voir l'évolution des moules sur le toit de la piscine. C'est vrai ! Entre couples, sur des relations qui yurent depuis des semaines, des mois, voire des années, pour relancer un petit peu la machine, pour entretenir la flamme, on peut proposer des week-ends à Venise ou aller voir l'évolution des moules sur le toit de la piscine. C'est deux choses qui donnent un peu de piment à votre vie de couple. Qu'est-ce qu'elle répond à ça ? J'imagine qu'elle va répondre par la positive. Elle ne m'a jamais laissé de réponse pour l'instant, d'accord. Gérard. Le week-end prochain, je me disais que peut-être toi et moi, on pourrait se faire des saucisses fumées toxiques. Vraiment, jusqu'au dernier mot, je me suis dit, bon, c'est un couple qui aime cuisiner ensemble, pourquoi pas faire des saucisses fumées ? Il y a peut-être un délire de barbecue entre eux, ils trouvent ça romantique. Ça se fait. Mais alors, des saucisses fumées toxiques, là ? Quoi ? C'est-à-dire quoi, des saucisses fumées toxiques ? J'aurais eu le même genre de réponse. Bah, c'est des saucisses fumées, mais trempées dans les épices du cyanure. Ah, ok. C'est quand ça, ce week-end ? Vers quelle heure ? La fille ne réagit pas, il propose de tremper des saucisses dans du cyanure, elle ne réagit pas, elle veut vraiment une heure précise pour faire ça. Si vous l'avez fait vraiment, envoyez-nous la recette, peut-être, ou une photo d'elle une heure après les avoir manchés. Le lien suivant. Ok, Chibio qui écrit à sa petite amie, il a essayé de censurer, mais on voit clairement qu'il s'agit d'une Sophia. Le week-end prochain, je me disais que peut-être toi et moi, on pourrait se faire la guerre de la street. Même si je cherche une métaphore, je ne l'ai pas. C'est quoi sa frère ? Elle appelle son mec frère. Je connaissais mon chat, je connaissais ma poule, mon poulet, ma grenouille, mais ça plaît frère et sœur. Ça, c'est bizarre. Tu veux qu'on baisse brutalement, c'est ça ? La guerre de la street, d'accord. Exactement, on met dans la rue. MDR, ben, pourquoi pas, mais quand ? Sophie, tu acceptes la proposition de la guerre de la street ? Intéressant. Parce que vendredi, c'est Shabbat, donc je peux pas... D'accord. Samedi, c'est mon anniversaire et j'aimerais pas perdre ma virginité le jour J, tu comprends. D'accord. On est sur une conversation de plus en plus bizarre. Et dimanche, c'est le jour du seigneur. On a dans le cul. Enfin, non, du coup. Je t'aime trop mon vapour, je te jure. Moi aussi, oh là. Oh là là, c'est quoi ça ? Je pense que tu seras le parrain de mon gosse tout fille. Je sais pas trop, j'ai mal de mal. J'ai l'impression que les deux parlent en prédiction automatique tout le temps. Leur dialogue ne veut rien dire. Mais la deuxième personne qui se fait piéger, c'est encore pire. Et un petit dernier pour la route, c'est Louis qui écrit à Elodie. Le week-end prochain, je me disais que peut-être toi et moi, on pourrait se retrouver dans la forêt. C'est une proposition soit de quelqu'un de très romantique, soit d'un violeur. MDR. Oups, mauvais numéro, désolé. Bah voilà, fais pas genre, je sais que tu veux m'y aller dans la forêt. Il n'y a pas écrit à... Ou alors, il n'a pas assumé. Ah non, je pense qu'il s'est vraiment trompé qu'il l'a envoyé à quelqu'un d'autre. Très bien. Ok, je pense qu'on l'a fait pas mal. Heureusement, cette fois, on n'a pas cassé beaucoup de couples. Peut-être un seul. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez encore un concept comme celui-ci. Peut-être cette fois avec les parents, qui vous le savez, aiment bien se faire piéger. On l'a déjà vu, on l'a déjà expérimenté ensemble. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Sous-titrage ST' 501